Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, Voici la lecture de la revue de presse de la VDC de ce vendredi 17 août 2018 au micro d'Anna Kayembe de Pwy New York City. Au sommaire de la revue de presse 1. Le Président Joseph Kabila au Président de la SADEC Est-ce que je veux vous manquer ou est-ce que c'est vous qui allez me manquer ? 2. La question de la double nationalité 1. Le Président Joseph Kabila au Président de la SADEC Est-ce que je veux vous manquer ou est-ce que c'est vous qui allez me manquer ? AFP titre Kabila refuse tout chantage autour de la présidentielle 1. Le Président congolain, qui a désigné la semaine dernière un candidat pour le succéder après 17 ans au pouvoir, a assuré au sommet de la Communauté de développement de l'Afrique australe SADEC en sigle, à Winduk, qu'il n'accepte aucun chantage quant à la présidentielle de décembre. Nous avons rejeté toute obligation au tout chantage quant à notre processus électoral. Nous continuerons à être fermes sur ces dossiers et nous préparer au scrutin, a affirmé M. Kabila qui s'exprimait en anglais. Sous pression de la Communauté Internationale et de son opposition, Kabila accueillait la surprise le 8 août en désignant l'ancien ministre de l'Intérieur et secrétaire permanent du parti présidentiel PPRD en sigle, Emmanuel Ramazan Ichadari, comme candidat de la majorité à la présidentielle. Est-ce que je veux vous manquer ou est-ce que c'est vous qui allez me manquer ? a plaisanté au début de son discours d'adieu à la SADEC, le président congolais. Il a ensuite évoqué ces 17 années à la présidente ce qui ont permis, selon lui, d'unifier le pays, de restaurer la paix et de consolider l'autorité de l'Etat pour aboutir aux premières élections en 2006 puis à celles de 2011, toutes les deux remportées après avoir accédé au pouvoir après l'assessinat de son père Laurent Désiré Kabila en 2001. L'un des pays les plus pauvres d'Afrique malgré ses ressources minières, la RDC n'a jamais connu la passation pacifique du pouvoir depuis son indépendance de la Belgique le 30 juin 1960, rappel AFP. 2. La question de la double nationalité. Une purge se prépare en faveur du dauphin de Kabila. Annuit judiciaire de Bemba et Katumbi. Le phare. Titre. Présidentiel 2018. MLC. Bazaïba dénonce un coup monté contre Bemba. A huit jours de la publication de la liste provisoire de candidats à la présidentielle du 23 décembre 2018, la secrétaire générale du Mouvement de libération du Congo MLC en présence de nombreux cadres et militants ainsi que des alliés de ce parti pour dénoncer un complot ourdi contre le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo. Selon elle, le principe d'écarter la candidature du président national du MLC se trouve au centre de Metz-Noir. Pour réussir ce coup monté, ces architectes envisagent de passer soit par la CENI, soit par la Cour constitutionnelle entre le 24 août et le 19 septembre. Eve Bazaïba a cité le professeur Nya Birungou et Maître Kilolo, ancien avocat du sénateur Bemba au procès à la CPI, comme des acteurs sur qui le régime se focalise pour asseoir ses argumentaires juridiques sur leur prétendue illégibilité de chairman. Elle a indiqué que le premier cité avait tenu dernièrement une conférence de presse à l'Hotel Invest pour faire croire que la candidature de Jean-Pierre Bemba était frappée d'irrécivabilité pour cause des subordinations de témoins à la CPI. Quant à Maître Kilolo, elle l'a tout simplement renvoyé à la règle de ontologique qui stipule que « Si tu as été avocat conseil d'un client, tu ne peux pas avoir des intérêts opposés à lui », rapporte le phare. Alors que le MLC crie au complot contre son candidat Jean-Pierre Bemba, celui de la plateforme Ensemble pour le changement est sous le coup d'un mandat d'arrêt international aux motivations politiques, pense Le Potentiel, qui ajoute que « Ce mandat d'arrêt est déjà transmis aux plusieurs pays africains et européens ». Il titre « Un mandat d'arrêt international aux motivations politiques contre Katoumbi ». Moïse Katoumbi est devenu le héros d'un feuilleton inédit signé MPFCC. À court d'arguments sur toutes les affaires juridiques musent à charge des leaders d'ensemble, Kinshasa n'est arrivé pas d'imaginer pour écarter son principal adversaire de la présidentielle du 23 décembre 2018. Après l'avoir empêché de regagner la RDC par la frontière de Kasumbalessa, le pouvoir est revenu à la charge en initiant un mandat d'arrêt international contre Moïse Katoumbi. Une distraction ? Un mandat d'arrêt international aux motivations politiques qu'aucun pays sérieux ne peut exécuter ? À tout dégo réagit Jean-Bétran et Wanga porte-parole d'ensemble. On pensait qu'en réussissant à l'éloigner le plus longtemps possible de la RDC, Kinshasa avait tempéré à ses ardeurs Kenini. La hargne de la majorité au pouvoir à l'endroit du candidat d'ensemble pour le changement à la présidentielle prochaine est sans pareil. C'est encore et toujours Alexine Tamoumamba, ministre d'État de la Justice, qui a eu la première d'annoncer jeudi à la conférence de presse du FCC le mandat d'arrêt déjà établi par Kinshasa contre Moïse Katoumbi. De l'avis du gouvernement, ce mandat d'arrêt international a déjà été transmis à plusieurs pays africains et européens. Fait remarquer le potentiel. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe de Pignoc City pour le compte de la radio-télévision en ligne, la voix de la démocratie congolienne pour la norma d'Afrique. Bon week-end à tous !